bienvenue sur rock moderne comme toujours d'ailleurs et vous avez sans doute reconnu cette pochette qui va bien faire plaisir à mes amis et collègues youtubeurs les collectionnateurs et il s'agit de desireless sans vous en dire plus je voulais faire une petite mise au point sur record city parce que des abonnés ce sont pas ce sont plats mais m'ont attiré mon attention sur l'augmentation des frais de port et c'est vrai que lors du dernier envoi donc de ces deux disques uniquement je me suis aperçu que les frais de port avait augmenté alors c'est pour ça aussi que j'ai multiplié les commandes donc là il ya quatre ou cinq envois c'est pour ça que vous avez une vingtaine de disques à présent à avoir et que je vais vous présenter pourquoi parce que on est arrivé à la parité euro dollar et eux ils vendent en dollars record city au japon ils vont pas en yens parce que liens a baissé mais en fait si l'euro baisse par rapport au dollar donc ça veut dire que pour vous vous allez payer plus cher à la conversion de l'art et ben eux ils vont vous vendre plus cher en yens finalement voilà c'est un truc de fou c'est comme ça et en plus les frais de port à cause de l'inflation et du justement de l'euro doll de la dépréciation de l'euro par rapport au dollar et ben les frais de fedex les frais de port ont augmenté et voilà et en plus par rapport aux yens aussi eux et payer les frais de port plus élevé enfin ça a presque doublé et en début d'année il y avait à peu près 20% l'euro s'est déprécié de 20% par rapport aux dollars et c'est 20% vous payez à la fois les droits de douane les frais de port voilà il n'y en a pratiquement pas sur record city parce qu'ils soudaient et faille déclare au minimum les disques vous avez un euro droit de douane et fedex vous relance jamais donc vous avez 4 5 euros de frais et 1 euro de droits de douane et comme c'est inférieur à 2 euros inférieur à 3 euros jusqu'à 2 euros on vous réclame pas en fait le paiement des droits de douane c'est comme ça alors du coup du coup fedex lui ça revient plus cher pour record city et puis pour nous donc puisque l'eurodoll est donc moins avantageux donc les frais de douane étaient payés et également les frais de port donc étaient payés par cette différence de 20% entre l'euro et le dollar voilà j'y suis arrivé donc maintenant c'est vrai que ça devient de moins en moins intéressant de commander et aux états unis parce que je vois aux états unis un disque acheté chez mondo frais de droits de douane plus les disques qui sont passés de 25 puis 30 35 puis 40 dollars voire plus ça les met à 65 dollars avec les frais de port et droits de douane même plus 40 50 60 même 70 ou 80 enfin bon c'est déjà pris fou quoi un disque de 40 dollars vous allez payer 80 dollars 80 euros et un indice qu'à 35 vous allez payer 65 donc voilà j'ai arrêté de commander chez eux sauf évidemment exception vous trouvez vous les trouvez sur un autre site comme la fnac par exemple d'autres vous aviez peut-être en édition noire ou alors vraiment une rareté qui veut qui veut qui vaille le coup alors donc des irs donc qui est de ma région je vous ai dit mais qui habite pas très loin de chez moi et donc de son nom claudie fritsch mentrop qui avait démarré donc avec son album françois en 1989 mais le single était de 86 et c'est pour ça que comme l'album incluant le cinéma le single est sorti en 89 qu'en 89 ils avaient sorti un maxi en angleterre donc remixé mais des versions très classique très sainte-pôpre très new wave dans le style de la première version qui est excellente donc version japonaise chez epic pressée par sony music cbs donc et on a évidemment donc tous les crédits ici maxi de 1986 magnifique regardez ça et donc avec évidemment le fameux macarons et pique mais spécial pour le japon un petit peu différent donc pressé par sony music et à l'époque pressé il y avait deux usines de pressage mais je crois que sony music pressé alors que maintenant ils font presser par un autre il ya deux usines de pressage encore au japon alors je crois qu'il ya un leaflet aussi à l'intérieur de mémoire voilà avec les crédits en japonais et les paroles des chansons en français ça c'est assez appréciable alors le maxi 288 voyage voyage toujours dans le même esprit vous avez le romix romix l'instrumental la version en fait l'instrumental la version de la première version originale single non je suis tombé destin fragile l'instrumental oui non c'est autre chose ensuite voyage alors on a voyage voyage brit mix voilà c'est bien ça ça a été fait pour une accessivité pour l'angleterre et on a voyagé au voyage voyage euro remix remix voilà c'est pas un instrumental ça c'est c'est un euro remix remix 6 12 mais toujours dans un esprit classique et destin fragile c'est l'instrumental voilà je remonte donc brit mix par peter amand et peter waterman mais très bien remis c'est dans l'esprit new wave de l'époque voilà et ils avaient mis ça quand même c'est pour le japon voyez il ya l'ancienne pochette sous pochette je pense que c'est un import donc pressage anglais fait en angleterre mais apporté au japon voilà on va toujours des airs donc l'audi chez cbs également mais pas épique la cbs c'était pas colombia qui pressait au japon ça et là il s'agit d'un pressage anglais mais ouais c'est cbs parce que ça ressemble au macarons japonais pendant c'est bien c'est bien anglais je vérifie quand même parce que oui made in inland parce que des fois on a les mêmes macarons cbs pour le japon bien rouge comme ça non non ça c'est vraiment parce que je voyais cette sous pochette je me suis dit oula voilà ça fait bien japonais tout ça mais non 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 c'est donc de l'import anglais pour le japon ensuite une autre artiste peut-être moins connue anne pigal alors très bon morceau classique mais très long d'ailleurs une minute est stranger stranger très bon très 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 bon titre c'est le seul maxi que j'ai d'elle avec pochette japonaise il existe en pressage je crois c'est la factory qui faisait ça à vérifier je vais vous dire tout à l'heure avec son hobby donc artiste française j'ai cru qu'elle était beige en fait mais non mais non mais non mais non mais non alors donc c'est island donc c'est ztt oui c'est pas la factory ces hommes tout tout me semble c'est ztt island records donc ztt le label et island qui presse le label label de funky goes to hollywood the heart of noise et propagande entre autres voilà je confondais avec la factory pas du tout pas du tout c'est le suivant qui sera pressé un domino je crois qu'il est pressé par la factory je me suis trompé voilà donc très bon et très bon morceau je me demande s'il y a pas du piano du violon enfin c'est très mélodique avec je me demande si c'est pas un promo j'ai l'impression oui 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 ça doit être oui c'est un promo japonais japonais promo japonais voyez promo japonais puisqu'on a la petite notice d'information j'avais souvent dans les promos comme ça qui était une photocopie à l'époque même c'était la stéréotype stéréotypie je sais pas comment on appelle ça tout est en japonais là par contre c'est vraiment du promo pour le japon alors voilà c'est pas d'un domino c'est antenna voilà c'est là c'est les disques du crépuscule c'est vrai que c'est la belle zang dutum samplod les disques du crépuscule sur la belgique si à la factory c'est en belgique et puis oui je vous ai dit poleg c'était pas un factory c'était tout à l'heure c'était les disques du crépuscule voilà mais s'il n'y avait pas un partenariat avec la factory aussi alors là on a aussi un import japonais oui donc antenna je vais peut-être vous le lobby le faire glisser voilà très bon morceau new wave aussi donc produit par par john fox at the garden le studio garden en mars 1982 à la domino oui pardon un pic a décidément c'était je n'avais pas dit l'année alors là c'est en mettant c'est 84 83 par l'âge de mémoire mais 85 voilà donc un pigail c'est 85 et là on est en 82 voilà donc antenne très bon groupe new wave voilà j'ai un petit peu quand même je sais plus comment faire studio side home side to clean to clean the cliff enable c'est de vous montrer un petit peu mieux cet obi qui cache tout voilà très bon disque j'ai un peu découvert récemment je connaissais le groupe ils ont sorti pas mal de choses évidemment donc groupe chanteuse franco belge voilà mais puisque les disques du crépuscule c'est un label belge voilà il me semble de mémoire qui a eu un partenariat avec la factory mais j'en suis pas sûr parce que des fois les groupes passaient de la factory benelux au disque du crépuscule alors finalement c'était assez difficile voilà ils avaient mis une pochette anti statique aussi comme d'habitude et on a il y a de la poussière un petit peu là il a dû être écouté un petit peu celui ci à nettoyer de toute façon à nettoyer alors puisqu'on est dans le français dans le francophone quand je vous ai tout à tout clim the leaf enable et the boy from ipanema voilà donc the boy from ipanema d'antennas voilà le vrai nom du single je le montre bien parce que c'est vrai qu'avec ces petits à baisse c'est pas évident voyez il ya des saletés un petit peu à nettoyer sur ce qu'on voit que la sous pochette est en très bon état donc il n'a pas dû être écouté énormément alors c'est pas de promo non celui-là non c'est quand même assez assez difficile à trouver un d'accord japonais ça se maxi alors là pour 5 euros évidemment je n'avais pas mon privé de neil daimon jonathan livingston seagull voilà le goéland donc sur ce film nature aventure dirons nous je n'allais pas mais pourquoi je vous dis français mais c'est d'être diamond j'allais pas vous voilà je j'atterris la belle diamond n'est pas devenu français rassuré vous voilà non non j'ai cru qu'il y avait un autre disque avant voilà donc voilà je sais pas comment on fait parce qu'il s'agit d'un gatefold mais en fait comment faire comment faire donc jonathan livingston je crois que c'était de 72 73 à de mémoire de mémoire 73 voilà c'est chez cbs était dans son blister d'époque j'ai pas bien envie de j'avais acheté rien du tout j'avais j'avais dû l'acheter en pressage français voilà c'est ça que je voulais dire en pressage français donc 2 euros je crois avoir 2 euros et là où il valait 4 dollars pas si on peut peut-être qu'on peut l'enlever oui je vais essayer après on essaiera de ranger tout ça voilà regardez son mister et voilà on a donc toujours voilà voilà bon très bon disque aussi c'est pareil il y avait un livret oui voilà c'est à peu près la même chose que je pense le livret que je vous avais en relief voilà on va pas y arriver voilà c'est vrai que l'éclairage varie selon que voilà on va y arriver non écoutez tant pis c'est en relief et puis après on a juste un petit filiflé japonais voilà c'est assez appréciable pas de renseignements je découvre un petit peu avec vous parce que j'hésite à l'ouvrir à l'intérieur mais ça c'est le livre habituel bien sûr évidemment je l'avais présenté déjà je crois que c'est la même chose que le livret que le livret original il me semble et on a aussi donc que je remontais à l'intérieur maintenant avec ça c'est pas mal fait aussi avec le macaron bon c'est un disque très courant même au japon il faut pas grand chose mais là il était vraiment dans un très bon état voilà par contre un macaron qui est personnalisé contrairement à ce qu'il faut au japon vous avez soigné la production quand même voilà vais-je y arriver on continue aussi avec un tears for fears i believe je crois de mémoire 85 extrait du deuxième album chez mercury records et c'était par nippon phonogram le label tokyo donc sous licence mercury et alors il a le mérite de d'avoir la version shout us remix la version remix de shout et la double version de shout qu'on retrouve sur le maxi américain et ça les gens ne savent pas que dans cette version là il y a ces remixes ce qui fait qu'en fait c'est du shout que vous achetez il y a believe en plus c'est pour ça qu'il a une certaine valeur bien qu'on le trouve plus facilement que les autres parce que les personnes le sait qu'il y a les versions de shout par contre le maxi shout en japonais est beaucoup plus difficile à avoir voilà donc chez mercury je vais vous montrer le macaron avec une version shout version américaine qui sont aussi bonnes aussi bonnes que les versions l'extended version anglaise voilà qui est un peu plus longue ensuite là c'est pareil on a deux maxi en un spando ballet voilà spando ballet donc true on a true le fameux slow numéro 1 en angleterre en 1983 et communication aussi glommix version et on a aussi le lifeline extrait de leur deuxième album de leur troisième album pardon true communication et la lifeline voilà donc on a trois maxi en un c'est assez intéressant voilà donc vous avez ici la tracklist et on a bien sûr à l'intérieur voilà alors c'était l'album true évidemment c'est en japonais mais je vous le dis de mémoire je crois qu'il s'appelait true le troisième album sorti en 83 celui-ci était sorti en 81 et celui-ci fin 80 début 80 voilà donc tout en japonais voilà et là on voit kemp tout ça voilà kemp kemp pardon j'ai oublié le prénom ça me reviendra peut-être je ne sais pas s'il est là Gary kemp voilà Gary kemp avec complètement oublié voilà avec la petite colombe c'était devenu beaucoup plus pop à l'époque new wave mais pop alors qu'avant ils étaient plutôt avant-gardistes post-punk electro disco pop un petit peu voilà mais là c'était devenu plus pop spando ballet et on a classique ce nouveau aussi voilà dans le genre salle solo chanteur deuxième album de 1980 pardon de 1982 faut que je reprenne ma respiration il fait assez chaud aussi c'est qu'on prenne un peu c'est pas évident bon on a la clip mais bon je l'avais pas dans mon bureau enfin bureau qui est devenu un studio en fait maintenant voilà donc donc spando ballet avec le meilleur album donc la vérité avec le titre de l'album les singles donc is it a dream et surtout never again et 1999 voilà et la vérité aussi donc quatre singles là-dessus deuxième album donc sorti fin 81 never again avec la vidéo je vous ai posté la vidéo sur mon mix vous regardez voilà tracklist donc import japonais chez liberty donc licence liberty c'est EMI et c'était donc qui c'est qui presser ça pas liberty apparemment c'est peut-être là liberty records et king records au japon toujours pareil donc c'est sous licence liberty voilà très beau disque c'est très bon disque un des meilleurs disques newf que j'ai voilà alors j'avais dû vous présenter la version promo de celle-ci version différente ça c'est la version normale voilà un petit peu joli évidemment c'est des disques qui ont 40 ans voilà donc en japonais ici et en anglais j'allais dire français mais non ensuite toujours dans la new wave 1982 pressage français 83 pressage japonais 82 je crois modern english euh était sorti en 83 on va vérifier quand même 84 pardon donc groupe qui est qui a dû démarrer avec leur premier album en 81 after the snow l'album est de 82 était sorti aussi en pressage japonais à l'époque je crois que je recherche activement et sorti en 83 en pressage chez virgin et là on a donc un pressage japonais sous licence 4 idea records parce que ils avaient eu du mal à percer en europe parce qu'ils étaient un peu comme comme d'ailleurs the clan of cymox ils étaient un peu prisonniers de ce label de 4 idea records qui trouvaient pas forcément de major capable de presser ce disque alors là il s'agit de d'un pressage qui est encore scellé voilà il est encore scellé alors je sais pas du tout si je vais le déceler ou pas parce que j'ai le cd je sais pas si je vais le déceler parce que j'ai le cd excusez moi parce que c'est vraiment une pièce de collection euh il y en a pas hein qui sont qui sont en vente scellés j'ai vu chez cy record c'est le pressage américain celui-ci décidément et ce n'est pas le pressage japonais euh je sais pas si ça existait mais bon au japon alors là c'est qui qui est de presse bah c'est cy records cy records donc 3ème album on the cross the sea rainbow end et chapter 12 ce sont les singles tirés de cet album donc ricochette days je crois que j'ai le maxi un de hands across the sea que je vous avais présenté je vais avoir le maxi la version extended de ça bon album qui est un petit peu moins bon que les deux autres surtout que le second que le deuxième voilà donc vous voyez en Yen quand même donc import au japon de l'amérique donc c'est pas un pressage japonais ça je sais pas je vous allez rester sur votre fa mais bon je sais pas si je vais le déceler parce que c'est quand même très rare en plus je le vendais pas cher du tout alors Nick Eward le chanteur de R4100 voilà groupe plus pop new f pop et là c'est son premier album avec de très très bons titres et je l'avais pas du tout alors comme après ça je le prenais il valait pas cher du tout voilà et ben il fallait pas s'en priver et au dessus on a When It Started To Begin Blue It For A Blue Day très connu On A Sunday je crois The Kick Of Love voilà Nick Eward évidemment le producteur aussi je vous rappelle de plein orange Arista North Of A Miracle voilà North Of A Miracle pressé à l'époque par Arista AirCut c'était pressé par Arista et au Japon donc Phonogramme distribué par Phonogramme et Jasrak usine de pressage il y a beaucoup de choses à savoir avec une effet très bon album pop anglaise un petit peu New Wave de Nick Eward je pense c'est de 83 de mémoire 83 c'est ça des fois je prépare pas parce que je sais tellement tout par coeur que voilà c'est pour ça que des fois il y a des petits ratés veuillez m'en excuser très joli de Macaron vraiment excellent album je l'avais pas ni en pressage anglais ni rien j'avais les Maxis j'avais plusieurs Maxis mais j'avais pas l'album et je l'ai découvert même pas en CD j'avais une Compilde qui était pas mal exhaustive en CD mais je n'avais pas de voilà je n'avais pas de vinyle alors un peu dans le même style mais là c'est plus c'est un petit peu plus de tonus je dirais The Style Conceal ça c'était leur dernier album pour moi Paul Weller le chanteur évidemment donc The Cost of Loving album de 86 je crois pas en japonais par contre qu'on trouve assez de 87 voilà 87 avec le titre de 86 dedans voilà chez Polydor Polydor sous licence c'est Polydor qui presse ça en Angleterre Polygram Messagerie Polygram a été racheté voilà à l'époque bien sûr maintenant tout a été racheté Polydor oui London je regarde quand même le disque l'album est bon toujours je crois qu'il s'agit du il y avait un mini album après il y a eu deux autres albums trois autres albums ça va être le cinquième je pense de mémoire quatrième houps alors là j'arrive plus à mettre mes disques voilà ça se casse la figure jolies les fêtes voilà finalement comme d'habitude du japonais de l'anglais voilà pour les crédits I didn't matter right to go events above fairy tales angels walking in the night waiting the cost of loving voilà et là on a d'ailleurs toute la discographie voyez avant donc c'est quatrième album c'est ça premier mini album deuxième troisième quatrième c'est ça quatrième quatrième on a ce petit code de téléchargement de 1987 voyez en 1987 ils avaient déjà des codes de téléchargement en fait ça c'était pour le fan club pour se rouler commander au japon quelque chose au fan club voilà comme toujours très jolie pochette j'adore très rétro très même pour l'époque voilà vraiment très beau je les découvre un petit peu avec vous Polydor made in japan allez hop 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 voilà on va faire un autre niveau private live new wave aussi pop rock group anglais je vais peut-être présenter les maxis extrait de cet album il y a plusieurs maxis au moins trois maxis avec la pochette anglaise qui n'est pas aussi belle c'est un petit peu comme celle de Spando Valley c'est un petit peu gaufré je ne sais pas comment montrer c'est une pochette en relief voilà peut-être que là on voit mieux album je crois de 83 84 voilà donc private lives un album donc prejudice and pride qu'on trouve pour rien en fait en pressage original que j'ai d'ailleurs j'ai version promo mais là la version japonaise est beaucoup plus difficile à trouver en bon état parce que c'était pas des disques hyper hyper connus alors dessus on a leaving je me souviens plus des titres break the chains voilà ça j'en suis sûr voilà dessus on a break the chains I don't wanna cry break the wall things down prejudice and pride un titre de l'album et from a river to a sea no chance you pay living in a world stop et good only knows chez EMI voilà sous licence EMI voilà je crois qu'il s'agit d'un promotionnel puisqu'on a on a la petite voilà on a ça cette petite étiquette rouge ici donc on a ici c'est dommage parce que c'est en relief c'est assez joli c'est dommage que ça rampe pas c'est incroyable et là aussi très très bon on a en fait même une photo qui est collée vraiment c'est très artisanal par rapport à la pochette anglaise c'est de l'impression dans la masse quoi c'est ce que là vraiment très très beau disque impeccable ensuite landscape pareil anglais de mémoire qui a terminé en landscape street c'est New Wave aussi ah c'est New Wave je sors tout comme ça voilà que j'ai en version originale aussi mais là pas dans cet état là voilà des films sur des films de Mars je crois que c'est la première on a European Man évidemment qu'est ce qu'on a aussi ah oui Einstein à A Gogo qui est la reprise ici la version single de ce morceau, l'Einstein a gogo, voilà c'est marrant, vous avez la tracklist ici, très bon dans le style new wave électro disco pop toujours, qui revient à l'époque et c'était en 1900, ça c'est de mémoire tout ça, vous avez les membres du groupe qui reprennent aussi une pochette de single Norman Bates, voilà aussi un autre single, donc le troisième single, et ça c'est la pochette de ce single, si très avant-gardiste d'ailleurs, alors ça c'était entre 81 et 82 de mémoire, les singles s'échelonnent entre 81 et 83, voilà, c'est un polyrock là on voit, voyage, ça fait plaisir de voir le petit album de polyrock là, ici, que je cherche aussi, après ça j'apprends des gens chez RCA, RCA 81, voilà, c'est 81, je le voyais un petit peu, un petit peu après, mais non, c'était déjà 81, donc c'est leur premier album, je me souviens plus exactement, je crois qu'il y a eu trois albums, de mémoire, c'est peut-être celui du milieu, voilà, c'est si loin tout ça, j'avais dû vous faire une vidéo spéciale sur ce groupe, Landscape, vraiment très très belle pochette, je vous la remontre encore, voilà, regardez ça, c'est moi avec cette obi, vraiment très 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 belle, vraiment magnifique, vraiment, ensuite ça aussi, assez rare à trouver en passage japonais, N Games, groupe de Glasgow, alors vous aviez un membre de N Games qui était, plutôt moi, clarinettiste ou saxophoniste dans le groupe N Games, et qui est passé au début des années 80 dans le groupe Simple Minds, avant de réintégrer N Games après, donc qui a fait partie des albums de 80-81, par là, de Simple Minds, avant New Gold Dream, je pense, voilà, donc ça, ça, il faut vraiment le savoir, parce que c'est pas sur Xbox, ce genre de choses, voilà, donc, je crois, si je retrouve son nom, je vous dirai, N Games, regardez, cette pochette, si elle est belle, regardez celle-là, j'ai la pochette américaine et la pochette anglaise, qui est encore différente, il y a trois pochettes différentes, j'ai la pochette américaine scellée, je crois, pochette anglaise, où il y a, en fait, c'est un die-cut, vous savez, c'est un genre de triangle dedans, j'avais dû faire une vidéo dessus aussi, parce qu'il y a pas mal de disques, alors dessus, on a Love Cares, Ecstasy aussi, Miracle in My Heart, Desire, et le Waiting for Another Chance, en version, là, c'est la version anglaise, vous avez un autre Maxime, en remix américain, fabuleux aussi, voilà, chez Virgin, c'est Victor au Japon, regardez, ça, si c'est bon, on croirait une pochette de maintenant, regardez les couleurs, elles sont vraiment sublimes, on croirait vraiment un disque de maintenant, alors qu'il est sorti en 1900, là, de mémoire, toujours pareil, 82, oh là là, puis en plus, à l'intérieur, vous avez vu ça, ça, c'est l'équivalent de la pochette intérieure, je pense, de cette édition, voilà, on voit les membres du veau, très, 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 très beau, très, très, très beau, en japonais, et en anglais, évidemment, les paroles, tout ça, alors j'ai peut-être retrouvé le nom du gars qui vient de Simple Minds, mais peut-être pas, ah oui, voilà, Georges Colline, Tracy, Trixie, alors je vais voir, piano, vocal, vocal, keyboards, brass, voilà, j'arrive pas à retrouver, enfin, peu importe, donc voilà, très, très belle, très, très belle album, et chez Virgin, évidemment, Japon, chez License, évidemment, donc Victor, oui, je crois qu'il a repris le macaron, de chez Virgin, rouge et vert, bien connu, voilà, avec des choses, ce sont vraiment des choses exceptionnelles, là, ça va être une vidéo exceptionnelle, avec tous ces imports japonais, c'est vraiment exceptionnel, The Alan Parsons Project, aussi, donc là, c'est, on est parmi les derniers, 1984, Future Culture, c'est peut-être le dernier que j'ai, bon, après, il y en a eu d'autres, évidemment, mais le dernier que j'ai, des années 70, début 80, donc chez Arista, je crois que c'était eux qui faisaient ça, je me souviens plus, pas mal de choses, hein, chez les japonais, toujours, peut-être même j'oublie, il y a des fois des choses à l'intérieur, voilà, de 1984, après, Eyes in the Sky, voilà, je cherchais, 82, qui les a fait vraiment connaître, enfin, il y avait eu d'autres albums, je vous avais présenté, pas mal de, pas mal de Parsons Project, inutile de dire, c'était l'ingé son de Beatles, Abbérod, tout ça, Let It Be, je crois, et puis aussi, peut-être Sergent Pepper aussi, et puis, évidemment, du Dark Side, de l'incontournable Dark Side of the Moon, qu'il a fait connaître, d'ailleurs, et c'est à partir de là qu'il a commencé sa carrière, pas solo, parce que Alan Parsons Project, c'est un projet, c'est un groupe chez Arista, donc, c'est tout ce qu'on a, voilà, donc, encore un brin album, en 84, celui-ci, voilà, et j'ai tous les originaux, là, j'ai un original camp, compressage japonais, là, je crois que j'ai tous les originaux, maintenant, de Alan Parsons, et quelques rééditions également. Alors, le voilà, le bon, le bon album, alors, vous voyez, je l'ai payé 8 dollars, il était en mint condition, alors que maintenant, les nouveaux qui rentrent, ils sont à 20 dollars, vous voyez, un petit peu, là, c'était leur ancien stock, et vous voyez qu'il était en très bon état, ça n'a plus rien à y comprendre, en fait, ils ne majeurent pas leurs anciens prix, mais, vous voyez, un petit peu, l'inflation qu'il y a eu, et puis là, depuis peu, donc, voilà, donc, FR David, Words, évidemment, donc, avec le morceau bien connu, le Words, je vous ai déjà présenté ce groupe Italo, de l'Italo Disco, donc, Hit de 1900, de l'été 1982, voilà, de son vrai nom, chez Carrère, enfin, je vous rassure, c'est que la licence Carrère, c'est que la licence Carrère, voilà, je reviens un petit peu, voilà, et ça a été pressé par Worder Pioneer, qui a édité ce disque, voilà, donc, de 8 dollars, on passe à 20 dollars, voilà, donc, là, ça ne devient plus du tout intéressant, bon, j'ai arrêté de commander, là, maintenant, j'avais regroupé plusieurs commandes, mais, là, maintenant, c'est fini, ensuite, ce maxi, que je n'avais pas, j'avais l'album, en fait, c'est japonais, d'ailleurs, donc, Nena, 99 Red, 99, 99 Red Balloons, je crois, c'est 84, 83, oui, 84, 84, 83, voilà, sortie était 83, Nena, donc, groupe allemand, évidemment, inutile de vous l'indiquer, je ne sais pas comment je vais sortir ça, ah, voilà, Nena, regardez ça comme elle est belle, cette pochette avec la chanteuse, en allemand, voilà, ils ont sorti cet album, après, c'était moins connu ce qu'ils ont fait, voilà, c'est surtout ça qu'il a fait connaître, la Club Mix Version, chez Epic, donc, évidemment, avec, c'est en japonais, en japonais, sur le macaron, voilà, donc, Epic International, je pense que, c'est CBS, est-ce que c'est pas Columbia qui presse ? Epic Sony, c'est Sony, oui, je confonds toujours Columbia et Sony, c'est Sony qui presse en Japon, CBS, voilà, c'est Sony, mais il est également qu'ils pouvaient éventuellement sous-traiter à une des deux usines de pressage, comme j'avais vu sur le documentaire, voilà, ensuite, The Motels, alors, je ne sais plus lequel est du Texas, et l'autre de la côte Ouest, si c'est le suivant, je ne sais plus, peut-être The Motels de la côte Est, je pense, All For One, je crois que c'est leur deuxième album, je cherche en pressage japonais, leur premier, où il y avait le single Dazard Hawk, que je vous avais montré, d'ailleurs, et je cherche en pressage soit américain, soit leur premier album, qui est facilement trouvable, c'est un petit peu par négligence, là, il s'agit du deuxième, bien pop, new wave, rock, américaine, voilà, et là, c'est plutôt, alors, je vais voir ce qu'il y a dessus, quand même, le vocal Gary, qu'est-ce que je dis, Recorded by Val Gary, The Motels, c'est Martha Davis, voilà, comme chanteuse, plus connu sous cette pochette de 1982, oui, c'est ça, Capital Records, ça, voilà, 82, alors, là, il y a une pochette, peut-être pour l'Amérique ou pour le Japon, différente, mais pour l'Europe, on avait cette pochette en 82, bien connue, bien new wave, très très bon album, alors, chez Capitol, ça, je crois qu'il n'y a pas de, je regarde, mais c'est bien Capital qui, ouais, non, non, c'est bien Capital qui presse, au Japon, directement, voilà, alors, la tracklist, qu'est-ce qu'on a dessus, on a Mission of Mercy, Take the Hell, Only the Lonely, I Greg, Heartfalls, Change My Mind, et, donc, All For One, l'album, je ne sais pas si j'avais dit le titre, et on a Sola, Tragic Surf, Apocalypso, It's Me, For My Mind, bon album, tout est bon, plus ou moins bon, on a même une pochette, Sun Plaza, je ne sais pas si ça a été rajouté, ou si c'est des sous-pochettes d'origine, je pense, ça, oh, belle, très belle, voilà, on a pensé aux vacances, et on a l'i-fête, pareil, donc, avec la reprise d'un sous-pochette, voilà, un sous-pochette, en noir et blanc, par contre, et version, crédit, chanson, tout ça, en anglais et en japonais, ensuite, Follow Me, Meridée, alors, bon, il y a le Maxi et l'album, alors, Meridée, je crois qu'il y a du Texas, elle, je pense, une version japonaise promo, ce n'est pas cher du tout, ça, c'était, à l'époque, ça, c'était, il n'y a qu'à, il y a un mois, voilà, Meridée, très bon album, aussi, ça fait penser aussi aux Motels, vous voyez, un peu le genre, peut-être un petit peu plus électro-disco-pop, vous voyez, Follow Me, c'est un petit peu après, ça doit être de 85, voilà, c'est un petit peu plus, c'est un peu à Berlin, un peu, vous voyez, c'est pas mal, donc, Follow Me, du titre du single, qu'il y avait, il y avait Follow Me, donc, Follow Me, voilà, la tracklist ici, voilà, donc, Meridée, Marshall, de son vrai nom, je vous dis tout ça de mémoire, je vous avais déjà présenté un Maxi, Follow Me, pressage américain, là, il s'agit du pressage japonais, je vais vous le montrer, avec, pour reprendre la pochette intérieure, vous voyez, la pochette intérieure américaine, comme ça, et on y inclut, une, voilà, un Iflet en japonais, à l'intérieur, ça c'est comme d'habitude, voilà, Meridée, je ne sais pas si on parle de Texas, là, voilà, du très bon, très bon groupe américain, je vous le conseille, et puis ça a des prix, quand même, défi en toute concurrence, Follow Me, Meridée, voilà, et chez Canyon International, sous licence, c'était pas CBS qui faisait ça, c'était un label connu, qui éditait ça aux Etats-Unis, voilà, donc, Macaro, en japonais, et alors, le Maxi que j'ai repris, il était tellement peu cher, je crois, 2, je crois que j'ai payé 2 euros, celui-là, vraiment, il voulait s'en débarrasser, je pense, il n'y a pas dû avoir 2, voilà, c'est le Maxi, qu'est-ce qu'on a, non, c'est rien, c'est en japonais, alors, la version Maxi, mais qui est en japonais, alors là, il était à 3 euros, je crois, vraiment, je ne suis même pas sûr, c'était vraiment pour rien du tout, la version Dance Mix, je vous avais présenté déjà le Maxi, très bon morceau, Follow Me, voilà, donc, voilà, alors, c'est vrai qu'il est un petit peu sale, mais on voit que, pas du beaucoup tourner, vu l'état de la pochette, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il les bratte, quand ils sont comme le FR David, tout ça, je pense qu'il y a peut-être des petites salissures, qui font qu'ils baissent les prix, ensuite, je vous avais montré le passage original, peut-être allemand, ou américain, je ne sais plus, groupe australien, alors, très, 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 très bon, ça a l'air très commercial, mais en fait, pas du tout, c'est de l'électro disco pop, je dirais, c'est New Wave, c'est très New Wave, très New Wave australienne, c'est pas du rock, il y a d'électro dedans, il y a tout ça, et c'est vraiment, en plus, je l'ai pris parce que c'était l'import japonais, avec le blister, on est en 85, là, de mémoire, j'aimerais bien, quand même, je fais tout de mémoire, moi, mais après, ça me joue des tours, oui, je vous le dis, de mémoire, 86, vous voyez, même, mais je crois qu'il y a des singles qui sont sortis en 85, et c'est un die-cut, vous voyez, c'est assez sympa, ici, die-cut, et je pense qu'on doit faire jouer le die-cut de la façon suivante, comme ceci, je vais vous le montrer, puisque on est en fin de vidéo, ça fait un peu beaucoup, je reconnais, vous aurez du courage si vous allez jusqu'à la fin, voilà, je pense que c'était comme ça, voilà, donc un die-cut, comme ça, et là, on l'enlève, évidemment, il y a beaucoup de documentation, ça que j'aime bien, qui est japonais, il y a beaucoup de docu, voilà, et c'est un poster, en plus, c'est un poster, le prix à 4 dollars, il ne fallait pas s'en priver, avec le c'est le fan, tout, et le poster, et la qualité, l'album, tout est bon, il y a 10 titres, je crois, de mémoire, il y a même, ils ont même mis les titres en japonais, parce qu'il y a Lobby, qui cache tout, je n'allais pas vous le, tout enlever le blister, mais on a, on a ces titres-là, Love Reaction, Sugar Free, One and One Teacher, Simulation, Jelly Baby, Gone, Sugar Free, je crois que c'est un single, When the world is at home, Man Child, Love Reaction, aussi, I could make you love me, aussi, très bon titre, Paul Gray, Steve Williams, Mark Gray, voilà, donc, je remonte un petit peu tout ça, vraiment du groupe, très 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 bon album, trouvez-le, ça ne vaut pas cher du tout, et c'est très bon, donc, là, je ne sais pas si je vous ai montré, côté japonais, voilà, les crédits, et, voilà, côté anglais, tout ça, et, donc, chez Epic, Epic, donc, Sony, qui dit Epic d'ICBS, donc, c'est du Sony, voilà, c'est ça, c'est du Sony, par contre, on a un vrai macaron, super beau, de Epic, voilà, on fait penser à l'intérieur d'Imagis, tout ça, le Doralive, et ensuite, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors, ce Chat Busters, qui ne vaut pas grand chose du tout, hein, c'est au Japon, c'est, il y en a, enfin, évidemment, moi, j'ai choisi toujours avec l'insert, il faut qu'il y ait trois choses, il faut qu'il y ait média, pochette, hobby et insert, il y a quatre choses, pardon, enfin, hobby et insert, c'est ensemble, il faut qu'il y ait l'insert, donc, en bon état, l'hobby, en bon état, la pochette et le média, alors, si c'est du VG+, c'est tout du Niermint, en fait, et si c'est du Niermint, si c'est de l'excellent, ça veut dire que c'est du Niermint, alors, Ray Parker, en fait, c'est un Vest-Off, un Vest-Off de 84, puisque c'était sorti, peut-être en décalage au Japon, 84, non, puisque le morceau Ghostbusters était sorti avec le film pour Noël 84, et alors, il a l'avantage, je vous avais montré le maxi de Ghostbusters, d'inclure la version Extended de tous ces types, titres, voilà, The Other Woman, Jamy, Woman Out of Control, etc., et il y a Ghostbusters, la version maxi dedans, voilà, donc, c'est pour ça, ça s'appelle Chartbusters, comme ça l'avait fait connaître, elle était déjà connue, c'est Ray Parker, le Junior, attention, c'est pas, je crois qu'il était Jazzman, l'autre, je vous dis tout ça de mémoire, je vous dis peut-être des lettises, Arista, donc, Nippon Phonogramme, sous licence Arista, voilà, sous licence Arista, vous allez montrer le maxi en pressage français, voilà, et donc, c'était le dernier, j'avais gardé le meilleur pour la fin, côté japonais, écoutez, voilà, bon, écoutez, je vais pas vous torturer davantage, j'ai peut-être dit des petites erreurs, si vous êtes pointu là-dessus, veuillez rectifier, après, c'est vrai que quand je présente, par exemple, des groupes comme Ultravox, Sandra, etc., on me fait le reproche, oui, mais vous passez du temps sur, un petit peu sur Sandra, parce que, comme j'ai eu peu de disques, à ce moment-là, je me suis un petit peu apesanti, vous vous êtes passé assez rapidement sur Ultravox, c'est un exemple, mais il faut dire que j'ai fait quand même quatre vidéos sur Ultravox déjà, visage, mid-jour, tous les petits groupes que mid-jour a produit sur mid-jour, sur les rééditions, il y en a peut-être un mètre d'épaisseur de disques, donc, quatre vidéos, alors, je vous invite, j'ai mis les liens à celui qui a laissé son commentaire, à ce youtubeur, mais je vous invite à regarder quand même, dans la rubrique des playlists discographie de la chaîne, vous avez du Ultravox, vous avez de tout ça, vous avez tous les groupes New Wave, pratiquement, ils sont tous, alors, il faut fouiller un peu, toutes les vidéos sont complémentaires, je ne peux pas tout réexpliquer, parce que là aussi, on est à 51 minutes, si, à ce moment-là, je vous mets des extraits musicaux, alors, je vais faire trois vidéos, enfin, je ne vais pas en finir, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, je ne vais pas en finir, voilà, donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires, donc, et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est déjà fait, et à laisser votre pouce bleu, salut, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501